Mon cher Bernard, je ne vous présente pas, je crois, Laetitia Barlerin, notre chère vétérinaire. Bonjour Laetitia. Bonjour aux deux Bernard. Vous vous connaissez bien. Oui, c'est vrai, on a fait un festival des chats ensemble. Voilà, elle a expliqué les comportements des chats. Il y avait 2800 personnes. On a essayé de refaire la fête des chats du temple de Bubastis. Et c'était un moment extraordinaire. Laetitia a été formidable. Comme d'habitude, elle est formidable ici aussi, vous allez voir. Alors Laetitia, aujourd'hui, vous nous parlez, vous avez déjà présenté nous. C'est Namara. Alors Namara, c'est un chat des forêts norvégiennes, un norvégien, je ne sais pas si... Ils sont très grands les norvégiens. Voilà, alors les chattes, les femelles sont plus petites que les mâles qui peuvent aller jusqu'à 8 kilos quand même. C'est des gros chats, des très gros chats, avec, ben voilà, très poilus parce que ce sont des chats qui sont originaires des pays scandinaves. Donc ils sont bien habillés pour l'hiver. Oui, le froid, pour lutter contre le froid. Le froid, ben voilà, ils ont un double poil et ils sont un poil qui ne retient pas l'eau. Donc ils sont, voilà, ils adorent aller dans la neige, par exemple. Et cette petite chatte qui a 2 ans, voilà, est très caline, très affectueuse. Voilà. Alors dites-nous un peu ces idées reçues sur les chats. C'est important de savoir. C'est important parce que je pense, j'observe qu'il y a beaucoup plus d'idées reçues sur les chats que sur les chiens, alors que le chat, quand même, est à nos côtés depuis près de 10 000 ans. Et pourtant, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de croyances autour du chat. Ça, tu le sais, puisque c'est un sujet aussi de roman, hein, bien sûr, le chat. Et il y a encore des idées reçues tenaces qui restent, surtout concernant le comportement du chat. Alors la première idée reçue que j'ai retenue, c'est le fait qu'on n'éduque pas un chaton. On dit souvent, il faut éduquer un chiot. Alors bien sûr, un chaton, on ne va pas l'éduquer à la propreté ou à la marchandesse. Mais on éduque aussi un chaton. C'est important, quand on a un chaton, quand on reçoit un chaton, qu'on l'adopte, d'éduquer ce chat. La première chose à faire, c'est de continuer l'éducation qu'a commencé sa mère. Et la première chose à faire, c'est l'éduquer à se contrôler. Parce qu'un chaton, mort, griffe, il ne sait pas qui fait mal. Donc c'est à nous, il joue, voilà, il joue et il ne contrôle pas la force de ses mâchoires ou il ne contrôle pas aussi ses griffes. Les chiots également, hein, les chiens. Et les chiots, pareil. Et pourtant, chez le chiot, on dit, ben, il faut l'éduquer. Pour nous, c'est normal, alors que le chat, aussi, il faut l'éduquer. On peut l'éduquer à ne pas faire ses griffes sur le canapé. On peut l'éduquer à ne pas déterrer les plantes dans l'appartement, à ne pas grignoter les filles électriques. On éduque aussi son palais. Ça, c'est très important. Avant six mois d'âge, on doit éduquer un chat à avoir certaines textures, certaines saveurs dans le palais. Et aussi habitué pour ne pas devenir un chat difficile après. Et alors, comment peut-on punir un chat ? Est-ce qu'on peut le punir ? Alors non, la punition, bien sûr, est délétère chez le chat, encore plus que chez le chien. Le chat, si vous punissez le chat, surtout les punitions physiques, parce que bien souvent, c'est des punitions physiques, que va faire le chat ? Il va lier la punition à vous. C'est-à-dire qu'il va se dire, mon maître, il est méchant quelque part, ou il ne m'aime pas, ou je me méfie de lui. Il ne va pas lier la punition à sa bêtise. Parce qu'un chat est très sensible, il ne faut absolument pas de punition physique avec le chat, il faut juste lui signifier que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Par exemple, s'il commence à griffer, par exemple, le canapé, il faut juste faire un bruit sourd, claquer dans les mains, par exemple, pour détourner son attention. Et, par exemple, lui envoyer un jouet, c'est-à-dire détourner son comportement vers un autre comportement plaisant pour lui, et non pas le gronder ou le taper. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi, je vois beaucoup de chats en consultation qui sont anxieux parce qu'ils ont été tapés, ils ont été punis. Et ça, le chat ne comprend pas. En fin de compte, il associe le maître après à une punition, donc il ne veut plus approcher son maître ou sa famille. Et ça devient un chat qui devient sauvage et qui devient anxieux et agressif. Et alors, quand il ronronne, est-ce que ça veut dire qu'il est heureux ? Alors, ça aussi, c'est une idée reçue. Bien souvent, on dit, il ronronne, il est heureux. Sauf que nous, vétérinaires, on voit aussi des chats en hospitalisation, par exemple, des femelles qui mettent bas et qui ronronnent tout en mettant bas. On voit aussi des chats qui ont des fractures ou des maladies qui sont très douloureuses et qui ronronnent. En hospitalisation, c'est quelque chose qui nous dit, mais ce n'est pas possible. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le ronronnement est lié à des émotions fortes, qu'elles soient positives, comme le bien-être, et négatives. Et ça, tu le sais, que le ronron, en fin de compte, quand il ronronne, et on l'a prouvé, il sécrète des endorphines, qui sont des hormones du bonheur, un petit peu des opiacés naturels dans le corps, qui, d'abord, lui donnent un bien-être, un apaisement, mais qui, aussi, lutte contre la douleur. Donc, on pense aussi qu'il ronronne quand ils sont vraiment très douloureux et ça leur permet, justement, de supporter cette douleur. En tout cas, Laetitia, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est vraiment très intéressant, parce que je ne savais pas. J'ai appris encore beaucoup de choses. Vous le saviez, tout cela, Bernard ? Non, non, mais chaque fois que je la rencontre et qu'on nous discute en des chats, ce qu'il y a, c'est que c'est du bon sens, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de projeter notre vision humaine et juste prendre l'animal pour ce qu'il est, à savoir, il communique différemment que les êtres humains. Et le prendre tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là ? On remercie Amara, c'est ça ? Namara. Namara. On remercie Namara, qui est très belle, la norvégienne. Très très belle. Et merci à vous, chère Laetitia, on vous retrouve avec plaisir le mois prochain avec un nouvel invité. Merci.